chers auditeurs bonjour comme je vous l'annonçais ce matin nous accueillons notre tante vétérinaire ce matin on l'appelle sonne de lido car nous lido comment va-t-il edouard canoë les auditeurs ça va très bien merci la vie est belle et ce confinement comment ça s'est passé ben confiné bon pas trop bon ah j'ai un petit peu travaillé quand même s'il ya eu quelques urgences où ça va sortir de la maison j'ai fait que visite de gens de chercher des médicaments et puis c'est un moment de un petit peu hors du temps à s'occuper du jardin s'occuper de la maison et ça c'est bien de prendre un petit peu de recul aussi un voilà voilà tout à fait je pense que nos cours nos maisons autour de la maison ça n'a jamais été aussi propre je pense c'est vrai c'est vrai bien débrousser bien planté en tout cas je pense ça ça commence à fleurir aujourd'hui on est depuis le temps et puis je crois que c'est l'occasion d'un débroussage à l'intérieur de nous mêmes aussi c'est à dire que oui on est on est tellement dans la fuite vers l'avant je sais pas si tu ressens ça aussi edouard mais notre mental notre boîte à penser nous poussent à chercher le bonheur je serai heureux demain quand et une espèce de fuite en avance qui fait qu'on a un petit peu ce qu'on vit dans l'instant et ce qui fait que on signe pour souffrir en fait tout à fait je serai heureux quand j'aurai une jolie femme quand j'aurai un beau travail quand j'aurai une voiture la maison voilà quand j'aurai ramené sept chèvres à la chasse avec une seule balle ou avec un seul chien enfin bref et donc chacun chacun est un petit peu confronté à cette fuite en avant et voilà donc c'est pas toujours confort parce qu'on est face à tout ce qu'on a fui en nous et c'est pas toujours facile ou alors les parents avec leurs enfants j'ai l'impression que c'est des moments riches quand même assez intense riche mais aussi comme on est un source de disputes aussi des querelles entre femmes entre familles et s'appelle source de résoudre les querelles oui mais quand on a le temps d'en parler on va parler en fait voilà j'essaie toujours de trouver le le cadeau des choses ça paraît un peu rugueux en surfaite c'est dans des cas comme ça on trouve des solutions ouais c'est bon assez facilement c'est vrai tout en discutant puisque on est confiné on reste chez soi on est obligé de se voir de toute façon c'est celle et on n'est pas obligé de fuir mais j'ai de rester confiné et rester autour d'une table et discuter voilà alors nous qui n'avons qui avons la chance de ne pas être touché par le virus apparemment du coup il ya quand même beaucoup de choses positives qui peuvent en ressortir tout à l'heure après bien sûr côté économique c'est pas toujours facile pour tout le monde mais bon je sais en s'en don un petit peu sondant un petit peu la population mais il ya quand même une petite crainte au fond de soi de chacun puisque il ya toujours des personnes qui arrivent de l'extérieur puisqu'il ya les bateaux les voiliers tout ça même que voilà ça craint un petit peu mais bon voilà on sait pas trop comment ça va se passer ouais et puis bon et à risque d'épidémie au cas où il ya des personnes qui arrivent comme ça sans le savoir disons que c'est vraiment une étrange étrange période que l'on voit l'on vit si on est un petit peu curieux et qu'on a envie de regarder ce qui se passe il se passe beaucoup de choses étonnantes et moi ce qui m'inquiète plus c'est pas tant l'arrivée du virus que comment la situation est prise au niveau national et peut-être même international je suis très 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 étonné de de la position d'un gouvernement de des institutions internationales comme l'om s et c'est très surprenant et je suis très surpris comment les médias relaient le un message officiel sans vérification tout à fait et en faisant beaucoup jouer sur la peur et quand on est curieux et qu'on va chercher l'information on trouve beaucoup d'autres choses par exemple si on regarde les chiffres officiels on fait un petit aparté parce que c'est quand même très intriguant ce qui se passe et c'est bon de garder son esprit critique et d'être capable de prendre du recul sur la situation parce que sinon on s'est embarqué dans une spirale de peur et on perd nos moyens voilà c'est le cerveau reptilien qui prend les commandes le cerveau de la survie et on est sujet à tous nos angoisses intérieures et on peut réfléchir et on se fait embarquer par quelque chose de terrible et ça devient une malade ouais complètement pour moi le plus grand virus c'est la peur c'est loin d'être les coronavirus il y en a plein les chiens en porte c'est je veux dire c'est ça fait pas comment dire ça alors on pour entrer dans le vif du sujet pour un sujet si on écoute les chiffres officiels qui nous racontent tous les jours le nombre de morts dans tel pays dans le monde et tout ça on dit c'est terrible mais quand on regarde les chiffres officiels on se rend compte que personne ne meurt plus du cancer personne ne meurt plus d'alzheimer des diabètes des maladies dégénératives tout le monde meurt du covis 1 et est ce que c'est possible qu'il ya plus de morts du cancer du jour le lendemain et tout le nord du covis 1 ça me paraît très étrange quand on regarde le nombre de morts en mars c'est un petit peu en dessous du nombre de morts en mars en dernier en france ça veut dire que c'est pas c'est pas quelque chose en plus par contre quand j'entends par exemple aux états unis les docteurs touche 13 mille dollars quand il déclare qu'un un de leurs patients est mort du co vide et touche 39 mille dollars quand ils font intuber quelqu'un donc là on ça ça concourt à faire gonfler les chiffres tu vois la subtilité quel que soit ce qui se passe on peut très facilement jouer avec les chiffres c'est très facile et quand je vois des vidéos qui racontent des points de vue un petit peu atypique tiens mais des docteurs qui disent moi j'ai observé des choses étonnantes pas qui est très différente de ce que raconte la voie officielle c'est pas vraiment une pneumonie c'est plutôt un problème de manque d'oxygène quand avec hier la vitamine c ça a très bien marché en chine quand je tous ces infos parallèles elles sont supprimées rapidement de youtube en fait donc ça ça me pose beaucoup de questions aussi donc ce sont des des moyens pour pour aider pour aider à guérir bien sûr bien sûr bon tout le monde a entendu parler de l'énorme polémique autour de l'hydroxychloroquine oui pour finir qu'est ce qu'on observe et qu'est ce que disent les les gens qui l'utilisent dans tous les pays du monde l'hydroxychloroquine avec un antibiotique en début de maladie ça marche très bien en six jours vous êtes débarrassé du truc et vous n'avez pas toutes les conséquences qu'on observe une fois que la personne est très mal des points de vue respiratoire qu'il faut l'intuber il n'y a plus de virus ce sont les conséquences de l'infection qui fait que on doit l'intuber pour sa survie là quelles sont les décisions officielles on interdit aux docteurs de d'utiliser ces molécules efficaces c'est uniquement réservé au milieu hospitalier est uniquement réservé pour les personnes en qui sont intubées ça veut dire que on interdit l'utilisation de ce médicament qui est efficace c'est ce couple de médicaments qui est efficace quand il est utile et on ne l'utilise que quand il n'est plus efficace donc ça fait poser vos questions donc c'est vrai que l'antibiotique il faut attaquer attaque la maladie au début ouais au début voilà à la fin voilà parce qu'apparemment il pourrait y avoir un lien entre le virus et une bactérie l'intestin c'est peut-être pour ça que les personnes âgées sont bien plus touchées que les personnes jeunes et surtout les personnes obèses avec plusieurs pépins de santé c'est que leur flore digestive et est en mauvais état souvent c'est vraiment étonnant le liable je sens qu'on va pas parler d'abeilles qu'on va parler de systèmes immunitaires et c'est bien aussi voilà alors pour on va revenir un petit peu à la base notre médecine actuelle se base sur le comment dire le dogme pastorien pasteur a fait de belles découvertes ou apparemment à voler des découvertes à d'autres chercheurs quand on croise un petit peu l'histoire de pasteur c'est un petit peu trouble bon passons toujours dit que depuis pasteur on considère que les microbes sont les méchants et qu'il faut tuer tous les microbes et donc on a inventé les antibiotiques qui ont fait beaucoup de bien on va jeter le bébé claude du bain et on a inventé les vaccins qui pour le coeur de la vaccination il a sûrement eu des choses très utiles je modère un petit peu mémo maintenant on est parti dans une logique guerrière il faut tuer tous les microbes or il s'avère que il ya plein de choses qui collent pas déjà on est couvert notre peau est couvert de microbes et notre tube digestif est rempli de microbes si on n'avait pas ça on mourrait c'est simple notre survie dépend de notre flore protectrice intestinale également notre flore barrière sur la peau donc je parle de bactéries qui qui nous protège des infections notre flore intestinale nous nous aident à digérer et interagissent avec notre métabolisme par exemple quand notre flore qui digère le gluten oui c'est une flore spécifique quand on arrête de manger du pain notre flore spécifique ressent le manque et le manque qu'on ressent c'est le manque d'une flore qui digère le gluten ça veut dire que même une partie de notre psychisme dépend des microbes qu'on a dans notre ventre c'est très étonnant de voir que des gens qui sont déprimés on va récupérer de la flore digestive de quelqu'un qui n'est pas déprimé on en semence le tube digestif de ces gens déprimés leur déprime s'arrête inversement si on prend de leur flore et qu'on en semence un tube digestif de quelqu'un qui en bonne santé mentale il va devenir déprimé donc c'est très intriguant en fait on se rend compte que notre flore bactérienne fait partie de notre vie intime profonde et d'ailleurs il y a mille fois plus de bactéries que de cellules humaines c'est quand même assez dingue mille fois plus de bactéries que cellules humaines alors quand les bactéries sont beaucoup plus petites ça ne représente que 3 à 5 kg là je parle pour un humain mais c'est pareil bien sûr pour les mammifères parce que je ne suis pas docteur je soigne les bêtes pas les humains mais il y avait beaucoup de points communs et donc c'est pour ça que je me permet d'aborder ces choses qui me passionnent aussi donc et qu'est-ce qu'ils ont les virus alors les virus c'est vraiment quelque chose d'encore plus particulier c'est un tout petit bout de génome donc arn adn entouré d'une coque de protéines et de lipides un petit peu comme pour les cellules la membrane de nos cellules et qui rentrent dans une cellule humaine ou animale ou végétale pour pouvoir utiliser sa machinerie intérieure ces organiques pour se multiplier et donc la cellule va venir par crever et va s'ouvrir et libérer plein de virus qui vont de nouveau infectés voilà donc on sait pas encore trop si c'est vivant parce que tout ça ça peut rien faire tout à fait voilà après en creusant un petit peu on se rend compte que une cellule qui est stressée qui intoxiquée qui a beaucoup de toxines va se nettoyer notamment en libérant des petits bouts de d'aren ou de d'adn entouré de protéines et de lipides on appelle ça un exosome et l'exosome et virus il n'y a pas vraiment beaucoup de différence donc des fois je me demande si notre sens elle n'est pas il faut pas croire qu'elle est aboutie on est toujours en train de couler des choses et est ce qu'il se pourrait que on est une très mauvaise compréhension de comment fonctionne le corps humain comment fonctionnent les microbes comment fonctionnent les bactéries et les virus et l'interaction entre tout ça je vais pas dire que les microbes et les virus ne sont pas dangereux pour la santé parce que voilà en tant que tout bib je me rends compte que quand il ya trop de microbes et surtout quand l'organisme est fatigué quand ses défenses immunitaires sont faibles il se fait envahir quand ses défenses immunitaires sont fortes il n'y a pas de pépins ou très peu c'est beaucoup plus rare et du coup quand on se rend compte que d'autres peuples ont d'autres compréhensions de la vie comme par exemple la médecine chinoise traditionnelle qui a presque 5000 ans de recul et qui soigne les gens sans tuer les microbes mais en renforçant l'organisme parce que ce peuple s'est rendu compte que l'organisme n'est pas fait que de matière mais aussi tout un côté énergétique avec le ki le prana en inde ou ici le mana c'est un petit peu des images peut-être que dans la chrétientie on dirait le saint-esprit j'essaie de faire une petite apologie de comparaison pour dire que il me semble que notre médecine basée sur la science matérialiste qui ne se base que sur la matière est très efficace pour l'urgence mais est un peu que tu te sais bon pour tout ce qui est long mais on parle beaucoup en français et peut-être que tu voulais non parce que c'est difficile oui c'est vrai ouais je comprends et c'est concret les gens ne comprendront rien ce que je ne vais je comprends et donc voilà donc les les chinois les sages la sagesse de l'empire du milieu s'est rendu compte que l'homme ne fonctionne pas que ce qu'on vous part ce qu'on voit à travers nos yeux mais également pour un côté énergétique subtil et quand l'énergie circule mal il ya des blocages et du coup les organes sont plus faibles et ils peuvent par exemple se faire coloniser par trop de bactéries par des virus donc du coup regarder un petit peu le l'erreur d'interprétation on va faire une petite image pour marquer un petit peu les espagnes imaginez des extraterrestres qui arrive sur la planète terre ils n'ont jamais vu les humains et puis ils sont très étonnés de ce qu'ils voient bien sûr parce que on a un mode de vie original et puis ils se rendent compte que par ci par là ils voient des accidents des accidents de voitures de camions d'autos que sais-je et à chaque fois qu'il ya des accidents ils voient d'autres voitures autour avec des gyrophares bleus la conclusion qui va se faire à chaque fois je vois un accident je vois d'autres voitures et des accidents bleus avec des gyrophares bleus et bien bien sûr ce sont ces pompiers ces ambulances ces samus qui causent des accidents allez il faut détruire il faut détruire les gyrophares bleus et lors là leur petit laser à détruire les gyrophares bleus est ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire parfois à tuer les bactéries alors que on comprend pas qu'en amont il y a des déséquilibres dans la l'intégrité du corps subtil et la fragilité du système immunitaire qui peut se caractériser par la fragilité du système immunitaire alors je j'imagine bien que ça c'est vu que ça c'est violent ce que je raconte pour les gens qui sont très ancrés dans la médecine moderne allopathique mais même pasteur sur son lit de mort aurait dit en fait c'est claude bernard qui a avait raison le microbe n'est rien le milieu et tout c'est quand même puissant de la part de pasteur d'oser dire qu'il s'était peut-être trompé et que le microbe il ne peut faire que ce que le corps lui permet de faire en fait on va prendre un exemple concret avec nos chiens et chats vous voyez que un chien qui est bien nourri on s'occupe des soins de base il ya des câlins il est bien équilibré le chiot il est costaud et il n'a pas trop de pépins vous prenez un chien qui est très mal nourri qui reçoit des pierres il va être infesté de puces de galles de vers et pourtant les puces et galles les vers ils sont partout en exagérant un petit peu mais pourquoi eux ils vont être complètement envahis parce que leur système immunitaire est très faible voilà et ça c'est quelque chose qu'on n'entend pas dans les médias officiels autour du coronavirus on entend parler de peur de mort on entend parler de méchant virus de traitement de futurs vaccins mais à quel moment on parle de renforcer son système immunitaire tout à fait oui donc ça c'est quand même doublant on ne risque pas trop d'avoir un décès ici ici à le coronavirus puisqu'on a tous les fruits qui tous les fruits qu'on a pour augmenter nos défenses immunitaires faire les fruits par exemple les vitamines avec tous les produits locaux qu'on a alors je vais tempérer un tout petit peu et bien sûr les fruits vont renforcer ses immunitaires mais si une personne âgée obèse diabétique chope le virus ou insuffisant respiratoire ça va quand même être difficile pour cette personne là d'accord donc ça veut dire que son système immunitaire est déjà faible ses défenses sont pas bien organisées et donc le virus va faire des dégâts il faut être honnête oui mais tout ça je pense que aussi au niveau d'alimentation ça au niveau d'alimentation bien sûr ça renforce le système au niveau repos il faut bien dormir voilà il faut bien dormir assez écouter son corps assez d'activité ceux qui ont une vie sédentaire qui reste la journée assise sur une chaise devant un ordinateur c'est extrêmement mauvais pour la santé mais il suffit de cinq minutes toutes les heures pour faire un petit peu de marche rapide pour annuler les effets délétères de de la vie sédentaire j'ai dit un article à peu de temps quand on reste trop longtemps insuffisant dans le ordinateur ça favorise l'obésité et diabète parce que le corps ne sait pas bien utiliser les nutriments qu'on a qu'on a pris et qu'on n'a pas à consommer quoi et les muscles s'introfient aussi voilà voilà donc tout ça nous montre que quand on s'occupe de soi quand on écoute nos besoins quand on écoute nos besoins de repos nos besoins alimentaires nos besoins émotionnels tout ça renforce notre système immunitaire quand on prend de la vitamine à travers les fruits quand voilà quand on prend soin de soi nos défenses sont plus fortes ça veut dire que on est moins de déséquilibre on peut éliminer les toxines qu'on accumulait avec la nourriture de mauvaise qualité la nourriture en boîte et tout ce qu'on peut imaginer et du coup notre système est capable de se défendre pourquoi quand un virus de la grippe passe tout le monde n'est pas malade parce que simplement on sait pas le virus qui est responsable de la maladie c'est le virus qui est révélateur d'une faiblesse immunitaire de la personne et une personne avec un système immunitaire faible plus un virus donne la maladie mais c'est pas le virus tout seul apparemment le corona provoque une infection sévère notamment pour les personnes débilitées comment dire chez voilà chez les personnes qui sont en mauvais état mais plein de personnes l'ont eu et n'ont eu aucun symptôme et non peut-être 40 50% des personnes qui ont eu le virus n'ont eu absolument aucun symptôme et certaines personnes ont eu le virus ont eu des petits symptômes et certains et après ça va crescendo selon l'état de santé des gens comme n'importe quel rhume ou grippe alors après ne me faites pas dire ce que j'ai pas dire le souci dans cette histoire c'est que personne n'a jamais touché ce virus donc personne a d'immunité donc ça circule vite et donc le nombre de personnes malades peut être important et donc les systèmes de santé sont débordés c'est pour ça qu'il ya eu toute cette histoire de confinement et tout ça voilà oui mais bon c'est ce nombre de décès aussi qui est quand même inquiétant dans le monde quoi ben c'est vraiment à prendre avec des pincettes cette histoire de nombre de décès parce que beaucoup de gens sont morts avec le colis mais pas forcément à cause que oui ça a été peut-être la goutte d'eau qui a fait d'abord des vases pour des personnes qui sont faibles déjà à la base c'est ce que je veux dire oui c'est que c'est pas non plus ébola ébola c'est 40% de mortalité mais très faible contagiosité la vie ne va pas sélectionner de virus qui sont à la fois très contagieux et très très mortels la vie a sélectionné la vie c'est ce qu'on observe ce qu'on observe soit des virus qui sont très contagieux mais très méchant soit des virus très méchants qui sont très peu contagieux je sais pas si ce n'est vers de sélection naturelle ou quoi mais il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de il ya très peu d'exception à ça en fait enfin au niveau des marquisien j'y pense un petit peu aussi à la grippe espagnole qui était arrivée il ya presque 20 il ya enfin 518 ouais ouais alors c'est étonnant parce que je viens de lire un article qui montre que peut-être que la grippe espagnole n'aurait pas touché les marquises il faudrait vérifier ses sources donc qu'est-ce qu'est-ce qui a décimé alors la population marquisienne alors quand on parle de la grippe espagnole on parle de la grippe de 1918 oui c'est très tardif par rapport à l'histoire marquisienne c'est avec l'arrivée des premiers contacts 1575 c'est ça je crois 1995 les premiers contacts ont sûrement ramené des grippes des rumes l'inferiole un des maladies vénériennes la tuberculose tout ça a fait des dégâts énorme oui et la grippe espagnole de 1918 qui a touché l'ensemble de la planète il se peut qu'elle touche de tahiti mais qu'elle soit pas arrivée au marquis ça serait à vérifier ça sera vérifié mais le mal était déjà avant en fait quand on est voilà c'est un petit peu le parallèle le coronavirus circule très vite parce que personne n'est immunisé c'est la première fois qu'ils touchent les espèces humaines il n'y a pas de vaccins il n'y a pas d'anticorps voilà parlons un petit peu du système immunitaire comment ça fonctionne cette histoire justement c'est pour comprendre comment ça se fait que l'humain a survécu avant l'arrivée des vaccins et des antibiotiques quand même en fait le corps est capable de s'éfendre c'est son système immunitaire c'est son système de défense quelques microbes c'est pas bien méchant trois microbes c'est un problème on l'a vu tout à l'heure donc le microbe et le système le corps humain ou le l'animal le corps d'un mammifère est capable de s'adapter à ce qui lui arrive donc il a il ya on va dire qu'il ya deux mécanismes pour se défendre il ya le mécanisme char d'assaut c'est des macrophages c'est une catégorie de l'eau blanc qui vont englober les microbes pour les digérer et il agit de manière assez globale un tout ce qui n'est pas du corps humain en fait toutes nos cellules ont des des marqueurs en surface qui permettent à notre système immunitaire de reconnaître à ça c'est nous ça c'est moi 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 ça c'est une cellule de foie ça c'est une cellule de cœur ça c'est une cellule de gras donc c'est moi c'est bon tranquille on y touche pas à ça par contre ça c'est pas moi ça ça il n'y a pas les capteurs que je connais ça c'est étranger ça hop je bouffe c'est comme ça que fonctionne la plupart des globules blancs d'accord mais parmi les globules blancs il y a les macrophages qui sont qui ont digéré les phagocytés exactement et puis il y a ce qu'on appelle les lymphocytés qui vont produire des anticorps qu'est ce que c'est qu'un anticorps c'est une arme millimétrique on va dire très précise qui va agir sur un capteur particulier voilà qu'est ce qui se passe quand des globules blancs rencontrent quelque chose qui n'est pas du corps sa surface va être détectée et comment dire le lymphocyte va trouver des comme des serrures qui ne correspondent pas aux serrures qui assurent cellules humaines par exemple et pour lequel il va construire il va construire des clés qui vont agir dans la serrure c'est à dire que le les plasmes des lymphocytes vont provoquer des anticorps des molécules qui vont agir spécifiquement sur les capteurs qui ne sont pas d'origine du même corps et qui vont et qui vont permettre de de tuer la cellule en question donc ce sont des ce sont des armes très précises donc c'est pour ça que quand on a affaire à un rhume qu'on prenne des médicaments pas ça dure une semaine le temps que le corps fasse des anticorps et ses anticorps le corps va en garder la mémoire et c'est comme ça que la prochaine fois où le même virus arrive le corps sait très bien se défendre il sort ses anticorps ça désactive le virus et on n'est pas malade donc le corps à une mémoire est capable de s'adapter voilà voilà c'est pas tout donc on a atteint l'heure qu'on nous a réservé pour ce matin et donc voilà merci encore pour ces explications sur les virus en particulier sur les bactéries entre autres et puis voilà merci merci encore et puis je pense que la prochaine fois on reparlera des abeilles oui avec grand plaisir voilà merci 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 tante et ludo très belle journée avec plaisir oui